Sur la route, plus d'un quart des accidents mortels sont causés par l'alcool. Entre 2005 et 2009, la proportion nationale était de 28,5% des accidents. En 2011, le constat est accablant. La part des accidents causés par l'alcool est de 34%. Pour le président de la Ligue contre la violence routière du Loir-et-Cher, l'explication se situe auprès des jeunes conducteurs. D'un côté, on incite les jeunes à boire de l'alcool, on les incite à avoir des comportements qui sont déviants, et puis de l'autre côté, on leur dit que ce n'est pas bien. Voilà, donc c'est toute cette dichotomie qu'il faut arriver à gérer. Et c'est vrai que les campagnes actuelles ne sont pas du tout à la hauteur. Si pour certains défenseurs de la sécurité routière, les campagnes de sensibilisation ne sont pas à la hauteur, pour d'autres, il faut aller encore plus loin dans la prévention jusqu'à empêcher des conducteurs sous l'emprise de l'alcool à conduire, tout cela grâce à un dispositif. C'est l'installation des pilotes anti-démarrage sur tous les véhicules qui sortent d'usines. Et je pense que là, c'est imparable. Comme l'automobiliste est obligé de tester son haleine lorsqu'il prend le volant, le moteur ne démarre pas s'il est alcoolisé. Donc je pense que la seule mesure qui soit vraiment efficace, c'est celle-là. Une mesure dans ce sens a déjà été prise par le gouvernement. Des étilotestes au prix d'un euro ne vront être obligatoirement présents dans tous les véhicules.